Tous les efforts des Coates en secours au XVIIIe siècle ne suffisent pas à rendre au domaine le lustre du passé. Ils remettent leur demeure au goût du jour, mais un incendie emporte bientôt tout un pavillon du château. À la veille de la Révolution, Suzanne Augustine, la dernière marquise de Kerjean, reste fermée aux idées nouvelles et s'accroche aux anciennes traditions de la noblesse. Elle tenait Kerjean sur le pied militaire, coulevrines au créneau, pont-levis exaucé tous les soirs au son de la cloche. À table, chacun prenait sa place selon son rang, des marquilles et des comptes jusqu'à la rôture. Les recteurs mangeaient aux cuisines. Son époux, Louis-François-Gilles de Kersauzon, fin lettré, personnalité politique, est un fervent défenseur des droits de la noblesse de Bretagne. Il est parfois considéré par ses détracteurs comme une caricature de l'aristocratie rurale. « Gros, lourd, asthmatique, parlant sans grâce et la tête penchée, poussant tout droit devant lui comme un bœuf, ardent, convaincu, la voix forte, en somme, le tribun de la noblesse bretonne. » Après avoir perdu son mari et sa fille unique, le sort s'acharne à nouveau sur la marquise Suzanne Augustine, qui doit fuir le château occupé par la garde nationale en pleine Révolution française. Un épisode éprouvant dont elle fait part au ministre de l'Intérieur. La marquise, âgée de 70 ans, finit par être arrêtée deux ans plus tard, en 1794, pour être guillotinée à Brest, au plus fort de la terreur. Le Kerjean du XVIIIe siècle a vu la fin d'un monde, celui du faste aristocratique entretenu par Suzanne Augustine de Coitanscourt, la dernière marquise de Kerjean, condamnée à perdre la tête sous le couperet révolutionnaire. «Fantôt de la terreur » Les deux ans plus tard, la dernière marquise de Kerjean, condamnée à Brest, à VIIIe, 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 à VIIIe. Merci.